Si vous avez envie d'attirer de l'abondance financière dans votre vie, je vous invite à suivre cette vidéo où je vais vous livrer un petit rituel avec la rose de Géricault. Je vous invite à me suivre. Allez, on y va ! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Litois, Bénière Jumédiome. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce rituel sur la rose de Géricault que vous m'avez beaucoup demandé. Et le voici. Donc, le rituel de la rose de Géricault consiste à attirer à soi de l'argent, de l'abondance positive financière. Pour ceci, on va avoir besoin d'une assiette ou d'un bol, d'un récipient, peu importe, c'est pour tremper notre rose. Quelques pièces de monnaie, il va nous en falloir 5, de l'eau, il va nous falloir une bougie verte ou blanche si vraiment vous n'avez pas. Une feuille de papier, une feuille de papier que vous découperez, blanc, la mienne est verte, peu importe. Ensuite, il va nous falloir des têtes des épingles qu'on utilise souvent pour la couture avec une tête. Vous avez aussi comme ceci avec des couleurs, peu importe. Et il va nous falloir bien sûr notre rose de Géricault fermée. Et ensuite, un chandelier, un bougeoir, peut-être, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire comment on appelle, je trouve. Et donc, notre bougeoir. Voilà, on l'appellera comme ça. Et d'une règle. Tout simplement, il y a le stylo vert, je pense, là voilà. Donc, on va commencer notre rituel. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, on va commencer à pouvoir prendre notre récipient et nous allons y mettre de l'eau. Alors, l'eau, peu importe qu'elle soit du rubinet, de l'eau de sauce, de l'eau de puits que vous récupérez. Et c'est comme vous voulez. Ensuite, nous allons prendre notre rose de Géricault. Alors, la mine, elle s'est commencé un petit peu à s'ouvrir parce que j'avais fait une vidéo juste avant. Et du coup, quand même, ne me plaisait pas, j'ai dû recommencer. Donc, pour la rose de Géricault, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller la voir. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos, bien sûr. Donc, nous allons déjà nous concentrer sur notre demande. On va prendre notre petite rose comme ceci. Et puis, on va lui demander de nous apporter, faire un vœu, de nous apporter l'abondance financière dans notre vie. Voilà, donc vous prenez quelques minutes, quelques secondes, peu importe, dans votre tête ou à voix haute. Vous posez l'intention de recevoir de l'argent, de l'abondance positive financière dans votre vie. Voilà, une fois que vous avez posé votre intention, vous prenez votre rose et vous la plongez dans, comme ceci, vous plongez ses petites racines. Ensuite, donc, dès ce processus, dès que vous commencez, bien sûr, vous gardez bien à l'esprit votre désir, votre demande, qui est de recevoir de l'abondance positive financière dans votre vie, de recevoir de l'argent. À chaque étape, on reste bien focalisé sur ça. Ensuite, on va prendre ces pièces de monnaie. Il va nous en falloir 5. Prenez des vrais, pas des fausses, bien sûr. Donc, moi, j'ai pris 5 pièces de 1 centime. Sachez que vous pouvez prendre des 20, des 10, peu importe. Mais il faut toujours que le total, il nous en faut 5, et que ce total fasse toujours un nombre impair. D'accord ? Soit ça peut être 70 centimes, 7 centimes, 5 centimes, 50 centimes, peu importe. Là, j'ai fait au plus simple. J'ai pris 5 pièces de 1 centime, ce qui nous fait 5 centimes. Voilà. Si j'avais pris 5 pièces de 20 centimes, par exemple, ça n'aurait pas été, parce que ça aurait fait 20 centimes au total. Et c'était un chiffre pair. Donc, toujours impair, la totalité. Donc, on va prendre notre petit bol, bien sûr. Et on va mettre nos pièces dans l'eau. Toujours en ayant l'intention de recevoir de l'abondance positive dans notre vie. Donc, voilà. On met nos 5 pièces. J'en ai une qui est tombée, bien sûr. Voilà. Comme ceci. Une fois fait. Nous allons prendre notre bougie. Donc, voici ma bougie qui est blanche. En principe, il aurait mieux valu la prendre verte. Parce que c'est la couleur de l'abondance. Mais, vous savez qu'en magie, on peut remplacer toutes les couleurs par le blanc. Donc, je vous conseille plutôt de trouver vos bougies dans les magasins boutiques ésotériques ou dans les boutiques ésotériques sur Internet. Pour la simple et bonne raison qu'en général, les bougies que l'on trouve dans le commerce, ça, c'est une bougie que je vais trouver dans le commerce parce que je n'ai pas eu le temps, avec le confinement, tout ça, de trouver une bougie verte. Allez chercher une bougie verte. Donc, voilà. Ça, c'est une bougie qu'on achète dans une boutique ésotérique que j'ai achetée. Et vous voyez la différence de grandeur. Voilà. Celle-ci, elle va faire 16 cm et celle-ci, 20 cm. Donc, bon, après, ça n'a pas... Je ne pense pas que ça a grande importance, mais préférez que tout de même. Et on va prendre nos 4 aiguilles. Voilà, il va nous en falloir 4 parce qu'on va sectionner notre bougie en 4. Donc, j'avais fait le calcul précédemment. Moi, petite bougie qui fait 16 cm, je vais la diviser, 16 divisé par 5, ce qui nous fera 3,2. Et pour une bougie de 20 cm comme celle-ci, on va la diviser toujours par 5, ce qui nous fait 4 cm. Pourquoi ? Parce que nous allons planter tous les 4 cm pour une bougie de 20 cm, nos aiguilles. Donc, moi, je vais prendre... Vous pouvez prendre des aiguilles à tête comme ceci. Peu importe. Je ne sais pas si on voit bien. Je ne vois même pas. Voilà. Ou sinon, vous en avez aussi de couleurs. C'est super, ça ne coûte pas cher. C'est super intéressant de couleurs. Avec une tête... Mais je vais prendre la tête verte puisque, bien sûr, on reste sur l'abondance financière. Donc, je vais en prendre 4 puisqu'il va m'en falloir 4. Comme vous voilà. 4 petites épingles. Et tous les 3, alors... Moi, elle fait 16 cm. Donc, vous calculez votre bougie du... Hop là. De bas en haut, hein. Jusqu'à la pointe en haut de la bougie. Jusqu'à là, quoi, en fait. Donc, moi, elle fait 16 cm. Donc, ça me fait tous les 3,2. Tous les 3,2 cm. Je vais enfoncer une aiguille. Allez, c'est parti. Hop. 3,2. À peu près, hein. Même si vous n'êtes pas... C'est pas grave si vous n'êtes pas précis. Ne vous inquiétez pas. Hop. Une. Ensuite, 3,2 qui va retomber ici. Le tout, c'est de diviser sa bougie en 5. Ensuite, hop. 3,2 qui va tomber là. Et encore une dernière. 3,2 qui se trouve ici. Voilà. Et en principe, il doit nous rester 3,2. C'est à peu près ça. À peu près. Voilà. Donc, ça va donner... Ensuite, ça va nous donner ceci. Voilà. 1, 2, 3, 4. Parce que le but, en fait, c'est de brûler une partie pendant 5 jours. C'est-à-dire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et 5ème jour. En fait, les aiguilles servent juste de repère. Voilà. Hop. J'enfonce un petit peu plus. Voilà. Donc, tous les jours, vous ferez brûler une petite partie pendant 5 jours. Donc, ensuite, on va prendre notre morceau de notre petite feuille où on va écrire notre intention dessus. Donc, elle est verte parce que j'ai pris vert pour l'abondance positive. Vous le savez, pour l'argent. Et bien sûr, vous pouvez prendre une feuille blanche. L'important, c'est d'écrire surtout avec un stylo vert pour l'abondance. Voilà. Bien sûr. Donc, notre culture veut que le vert soit pour l'abondance, pour attirer à nous l'abondance. Mais peut-être que vous, dans votre culture, ou peut-être que dans votre symbolique à vous, c'est peut-être une autre couleur. Donc, vous faites suivant vos symboliques à vous. D'accord ? Donc, on va commencer à écrire. Donc, je l'avais fait. Je l'avais déjà fait. Donc, j'avais écrit avec mon stylo. J'attire l'abondance positive dans ma vie. Je souhaite attirer à moi l'argent. J'avais fait une fois. À moi l'argent. Une fois qu'on a fait son petit papier, on va poser bien sûr notre rose à un endroit où on va pouvoir poser notre bougie, notre papier juste à côté sans risque de prendre feu ou quoi que ce soit. Attention aux animaux, aux enfants bien sûr, au rideau, tout le reste. On fait quand même très attention. Donc, une fois qu'on aura trouvé l'endroit idéal pour mettre notre rose, on va prendre notre papier où on a écrit notre vœu. On va prendre notre bougeoir, chandelier, peu importe, on va le mettre dedans et on va prendre notre papier face de l'écriture. Et là, on va poser dessus notre chandelier, notre bougeoir, que l'on va poser à côté de la bougie. Voilà, on pose ça à côté de notre rose. On met ça à côté. Et puis, dans notre tête, on va reformuler notre devoir en monde, que l'on veut attirer l'argent à nous, de recevoir de l'abondance positive financière, bien sûr. Hop, ça ne tient pas. Voilà. Et tous les jours, donc, quand on va avoir, voilà, bien formulé tout ça, on va, pour aujourd'hui, on va commencer à allumer la bougie. Et bien sûr, on va l'éteindre quand elle va arriver à la première aiguille. Alors, soit l'aiguille tombe, suivant comment vous allez l'enfoncer, ou soit vous le verrez. Donc, pour aujourd'hui, on brûle la première aiguille. Une fois que c'est brûlé, on prend cette petite chose pour éteindre la bougie. Alors, bien sûr, vous pouvez l'éteindre au doigt, vous pouvez l'éteindre avec un verre que vous mettez par-dessus, mais vous ne soufflez pas dessus. Surtout, on ne souffle pas sur la bougie, on l'éteint avec quelque chose, un instrument, peu importe ce que vous trouverez. Donc, voilà. Donc, une fois, après, vous l'éteignez quand elle arrive à la première section. Puis, demain, vous revenez vers votre rose, vous allez voir qu'elle s'ouvre et tout ça. Et vous allez reformuler, soit haute voix, soit dans votre tête, votre demande. Et vous allez rallumer, bien sûr, toujours avec l'intention de recevoir de l'abondance positive de l'argent, la deuxième partie de la bougie. Quand elle arrivera ici, à la deuxième aiguille, on éteint. Et le lendemain, pareil, on revient, on reformule notre demande, jusqu'à l'autre aiguille. Puis, hop, on éteint. Et le surlendemain, voilà, vous avez compris qu'au bout du cinquième jour, toute votre bougie sera consumée. Voilà. Et votre rituel sera fini. Donc, pour ça, vous ressortez votre rose de l'eau au bout de cinq jours, comme ceci. Et puis, vous la mettez, vous la faites sécher dans un endroit à côté d'elle, vous lui posez ces petites pièces. Voilà, à côté que vous récupérez. Et l'eau qui a été, que vous avez utilisée pour votre rose, vous pouvez la mettre dans un chip-chit, dans un petit truc. Vous pouvez asperger votre maison, votre portefeuille. Vous pouvez l'utiliser aussi pour votre eau de bain, de rajouter dans votre eau de bain. Toujours, voilà, avec l'intention de recevoir l'abondance positive. Et notre rituel est terminé. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous n'avez juste besoin de votre rose, quelques pièces de monnaie, et puis une bougie, des petites aiguilles. Et voilà, tout est simple. J'espère que ce petit rituel vous aura plu. J'espère que vous allez le tester. Donc, si vous le testez, dans quelques mois, bien sûr, il faut attendre que la magie opère. Vous me direz si ça a fonctionné, si vous avez vu de l'abondance financière rentrer chez vous. Alors, je vais vous avouer que ce rituel, je ne l'ai jamais encore fait. Donc, je vais, moi aussi, comme vous, en même temps que vous, le tester. Voilà, voilà. Mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.